Vous allez prendre un bon appui sur vos pieds, ça veut dire que vous allez mettre un pied devant, un pied derrière. Et oui, parce que quand l'ingénieur va lâcher le mât, vous allez fortement reculer, d'accord ? C'est pour éviter de tomber sur le séant. Nous allons faire un décompte. 3, 2, 1, tirer. A 3, vous tirez sur les cordes. A 2, vous tirez sur les cordes. A 1, vous tirez sur les cordes. Et à tirer, vous... Pas du tout ! Vous tirez toujours et encore sur les cordes. Vous voyez que j'ai privilégié la force à l'intellect. Oui, vous avez bien fait. Alors mesdames, est-ce que vous êtes prêtes ? Vous êtes prêtes mesdames ? Oui ! Bien ! Mes excuses en contrebas ! Oui, qu'il y a-t-il ? Assuriez-vous en train de vous préparer à tirer ? Cela me semble clair. Oui, alors ne vous ai-je pas demandé il y a déjà 2 semaines de tourner la machine dans l'eau ? Alors, il y a 2 semaines, je vous ai répondu que ça me prendrait 3 semaines de les retourner. Alors, je n'en ai que faire de vous dire, moi je voudrais préserver les pierres du château. Voilà tout ! Moi je cherche à préserver le village. Mais on s'en fait ! Ah, bravo ! Bravo ! Belle mentalité ! Oui, bravo ! Ecoutez, écoutez, j'ai une idée. Nous allons mettre en valeur votre château. Nous allons faire une reconstitution historique. Nous allons refaire la bataille de Toulouse. Vous allez jouer Simon de Montfort. De Montfort. Un guerrier très valoreux. Très glorieux. Tout à votre image. Très bien, je veux bien. Et attendez ! Alors, mettez-vous dans la porte de l'ancienne citerne. Simon ? Oui, tout à fait. Voilà, voilà. Oui, et prenez une pause glorieuse. Glorieux ! Glorieux ! Oui ! Oui, Simon de Montfort était très glorieux pour avoir pris un boulet de tricote sur la tête. Un, bien ! Souriez ! Vous êtes grisés ! Voilà, alors mesdames, 3, 2, 1, DIEZ !